Ça fait longtemps qu'on attend de te sortir cette vidéo. On va te présenter comment on a transformé un fourgon d'autoroute en véritable petit camping-car tout confort. On a découpé la vidéo en différents chapitres avec des images qu'on a pu récupérer sur quelques cartes SD par-ci par-là. On t'en fait part tout de suite, c'est parti ! Ça, c'est notre Renault Master. Un ancien fourgon des services d'autoroute APRR 2,5 litres DCI de 150 chevaux. Donc, la première étape, c'était la destruction massive de l'intérieur du fourgon. Histoire vraiment de s'assurer qu'il n'y avait aucun vice caché, que la carrosserie était nickel, qu'il n'y avait pas de rouille ou d'autres surprises. C'était aussi l'histoire de détruire cette satanée cloison qui séparait l'habitacle de la partie arrière afin de vraiment optimiser l'espace. Ensuite, on s'est attaqué aux points de rouille. Donc, on a tout décapé, ces petits points de rouille. On a aussi fait un grand, grand, grand ménage à l'intérieur du camion. Donc, on a vraiment tout dégraissé pour pouvoir repartir sur des bases saines. Après quoi, on a passé trois couches d'anti-rouille, histoire de vraiment être tranquille avec ces histoires de rouille. Maintenant qu'on avait tout détruit et qu'on avait fait en sorte que toute la partie arrière du fourgon soit saine, il nous restait plus qu'à tout reconstruire. Arrive le moment qu'il se croise un peu avec le chapitre 3, qui est l'isolation. En gros, on a fait les ouvrants. Et oui, si dans votre van, vous voulez une baie vitrée, des lanterneaux, un chauffe-eau, puisqu'on a dû découper aussi, il va falloir couper littéralement votre camion. On a dû couper la partie latérale du camion pour mettre une baie vitrée et deux parties sur le toit pour mettre un gros lanterneau qui est ventilé et un petit lanterneau qui sera juste au-dessus de la douche. Donc, on a commencé par le plus difficile, qui était la baie vitrée. Enfin, à notre sens, c'était le plus difficile, puisque si on se loupait, là, c'était vraiment compliqué de refaire quelque chose de propre. Donc, on a simplement coupé avec un petit gabarit. On a fait un gabarit en carton. On a coupé ensuite à la scie sauteuse. Puis ensuite, un petit coup de lime pour mettre au propre la ferraille. Un peu d'anti-rouille. Et on a collé la baie vitrée avec du Cica. D'ailleurs, on a collé tous nos ouvrants avec du Cica. Honnêtement, ça tient super bien. Donc, on en est super satisfait. Si on refait un van, on fera exactement la même chose. La découpe, c'est un super moment de stress. C'était vraiment trop stressant de couper, en fait, son camion. Mais en vrai, il faut y aller. Il faut y aller d'un coup. Se dire, bon, allez, ça va aller. On avait fait la baie vitrée et les deux lanterneaux dans la même journée. Donc, c'était quand même du taf. Je crois qu'on avait fini un peu tard. Ça en valait le coup. Il ne nous restait plus qu'à passer à la prochaine étape, qui était l'isolation. Donc, l'étape numéro 3, c'est l'étape de l'isolation du fourgon. Pour ça, Julien et moi, on a décidé d'utiliser un maximum des matériaux naturels. Et pour cette première couche d'isolation, on a choisi d'utiliser le liège projeté. Tous les endroits où il ne doit pas y avoir de liège projeté, il y avait des bâches pour protéger. On a ensuite acheté du liège en vrac qu'on a mixé avec un simple mixeur alimentaire et qu'on a passé au tamis numéro 14 pour faire notre liège projeté nous-mêmes. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, on t'invite à aller regarder notre vidéo avec le lien en haut. Donc, la première couche du liège, il faut savoir que ce n'est pas une isolation thermique, mais c'est simplement une isolation phonique qui a des vertus anti-condensation. Le lendemain, on a posé nos embases pivotantes de siège, ce qui, tu verras, nous permettra de gagner vachement d'espace. Et il était temps d'attaquer l'isolation du sol. Donc, pour que l'ensemble ne s'affaisse pas dans le temps, on a d'abord fabriqué un cadre en tasseau préalablement traité. Puis, on a posé les plaques de polystyrène extrudées de 4 cm d'épaisseur. Il ne nous restait plus qu'à découper les panneaux d'OSB hydrofuge pour en faire la base de notre sol. Le lendemain, on a pu poser le chauffe-eau et les multiples aérations demandées pour l'homologation du fourgon avant de poser l'isolation des murs et du plafond. Pour ces parties d'isolation, on a opté pour de la laine de chanvre de 4 cm d'épaisseur. On a donc dû créer un cadre avec des lattes qu'on a fixées sur les montants, ce qui permettait à la laine de chanvre de tenir en place. L'avantage de la laine de chanvre, c'est qu'elle est vraiment, vraiment très facile à manipuler. Donc, elle se met très facilement dans les petits trous des montants ou dans des endroits difficiles d'accès. Notre isolation était maintenant terminée. Alors, avant de tout couvrir, il fallait faire quelques trucs. Donc, en gros, on a dû prévoir de faire notre faux plancher qui sera au même niveau que la partie avant, la partie où on conduit. Comme ça, ça allait nous faire un petit salon tout du même niveau. Donc, c'était top. Il a fallu aussi qu'on prévoit de fixer le support du panneau solaire. Donc, on a dû faire le support du panneau solaire et le fixer sur le toit. Comme ça, on avait accès aux vis. On a dû penser aussi à faire l'armature du lit. Donc, l'armature du lit, on l'a fixé au montant latéraux d'origine sur le master, en gros. On a fait ça en métal et du coup, il est super solide. Ça nous laisse un garage, une sorte de petit garage, du coup, accessible depuis les portes arrières. Et il fallait aussi passer toutes les gaines électriques avant, en fait, de tout couvrir. Ensuite, on a donc couvert tout l'ensemble avec de la frisette large pour tout ce qui était habitacle. Donc, c'était de la frisette de sapin, mais assez large, donc en grosses planches. On dirait des grosses planches. On a bien kiffé l'idée. Et puis, pour les parties un peu plus petites, comme les portes arrières ou la couverture des volets latéraux, là, on a utilisé de la frisette normale, en gros. Franchement, ça allait nickel. Une fois que tout était recouvert, et honnêtement, c'était quand même du taf, il nous restait à créer l'ameublement. Avant de passer à l'ameublement, on a d'abord finalisé notre sol avec des dalles en PVC. Et on a ensuite dû faire des plans plus précis de l'aménagement qu'on voulait avoir, avec des plans 2D et des plans 3D. D'ailleurs, on te laisse les liens en description ou juste en haut sur la vidéo. Au niveau de l'ameublement, on a créé une banquette qui, une fois ouverte, laisse place à une douche pour le côté gauche et toute l'installation électrique pour le côté droit. Pour la construction de notre douche, on a d'abord fait un caisson étanche, dans lequel on a passé du primaire avant de poser 3 couches d'imperméabilisant. On a ensuite fixé le bac à douche et couvert les murs avec des dalles en PVC. Il nous restait donc plus qu'à faire des bandes d'étanchéité dans tous les coins de la douche, afin que l'eau ne s'échappe pas. Et pour un effet encore plus cosy, on a installé une dalle en bois tropical, ce qui a l'avantage de nous mettre particulièrement bien pendant les douches. Pour faire notre coin salon, on avait besoin d'une table facilement démontable. Du coup, on a eu de la chance, on a pu récupérer des planches d'un très grand arbre. Ça nous a permis de faire notre table en un seul morceau. Et ça nous aura aussi permis de faire notre grand plan de travail de cuisine. Pour la table, c'est assez simple. Donc on a acheté un pied avec un support, qu'on a tout simplement vissé à la table, qui s'enlève vraiment facilement pour gagner de la place. Et du coup, on voyait enfin apparaître notre petit coin salon. Pour notre coin cuisine, on a essayé d'optimiser l'espace avec un petit meuble fixe de la largeur de la cuisinière, tout simplement. On a aussi un plan de travail qui se relève sur le côté ou qui se ferme quand on n'en a plus d'utilité. Donc le meuble est assez simple en fait. On a un grand tiroir inférieur qui contient le frigo, tout simplement. On a un autre tiroir pour tout ce qui est aliments et une petite trappe pour avoir accès aux vannes de gaz. Et donc tous nos tiroirs sont refermables avec tout simplement des loquets. Il ne nous restait plus que les meubles hauts, ces fameux meubles de rangement. Pour ces meubles hauts, on a tout simplement découpé des tasseaux pour faire l'armature de ces meubles, qu'on a ensuite recouvert de contreplaqué. Puis on a dû s'attaquer donc aux portes. Et donc nous, on a choisi de faire des portes arrondies, qu'on a tout simplement fixées avec des charnières. Et donc pareil que le meuble de cuisine, on a fixé des loquets aussi pour pouvoir les fermer quand on roule, sans souci d'ouverture. Vient ensuite la partie qui nous faisait le plus peur, véritablement l'électricité. Parce qu'il faut savoir, on était des novices en électricité. Ça s'est vraiment super bien passé. Au final, c'est presque ce qu'on a préféré faire entre le passage des fils dans les gaines et tout raccordé au tableau électrique 12V. C'était super intéressant. Notre schéma électrique, on l'a fait sur ordinateur. Du coup, c'était vraiment la partie en fait la plus intéressante parce qu'on a vraiment dû créer nous-mêmes notre circuit. Si vous faites tout bien, comme votre plan, honnêtement, ça se passe trop bien. Notre installation électrique, elle est à la fois solaire, mais aussi aidée par un coupleur séparateur. Toute notre installation, on la montre dans notre vidéo du setup gaming en van. Je t'invite à aller la voir, on la mettra en description aussi ou je te la mets par là ou par là. On parle un peu plus technique et on t'explique un peu les différents éléments de notre installation électrique. C'était le moment d'installer le chauffage et de raccorder le chauffe-eau et la cuisinière au gaz. Pour le gaz, nous, on a choisi d'installer du gaz GPL parce que c'est vraiment beaucoup plus économique. Et pour ça, on a suivi les normes en fait pour pouvoir ensuite passer notre véhicule VASP. C'est les normes AFNOR. D'ailleurs, on explique vraiment en détail tous les circuits GPL dans une de nos vidéos qu'on te met en description et là-haut, par là ou par là. On a dû installer une trappe extérieure pour pouvoir remplir le GPL en station directement. On a dû installer des aérations aussi, donc des aérations basses et des aérations hautes et créer un caisson étanche pour la bouteille de gaz selon les normes toujours. On a ensuite fait certifier par Caligaz notre installation. On a donc ouvert le champagne. Bon, il est temps de parler du circuit d'eau. Nos envies, en gros, c'était d'avoir quand même une bonne réserve d'eau. Donc, on a opté pour un gros réservoir de 80 litres. Donc, ça nous suffit largement. On arrive à tenir environ 2 ou 3 jours en sachant qu'on fait quand même des activités nautiques, surtout dans l'eau salée. Donc, on prend presque une douche chacun tous les jours. Donc, c'est pas trop trop mal. On s'en sort bien. Donc, le circuit d'eau, c'est plutôt simple. En gros, on a ajouté une trappe de remplissage sur le côté, juste à côté de la trappe de remplissage du GPL. Depuis cette trappe de remplissage, il y a un gros tuyau qui va justement à ce réservoir qui est dans le coffre. Il ne faut pas que ça gèle si jamais on est en hiver, etc. Donc, on a préféré l'intérieur, juste en dessous du chauffage. Comme ça, l'eau restera toujours en parfait état. Elle ne sera pas gelée. De ce réservoir, l'eau va passer par de multiples tuyaux. Et en fait, elle est poussée par une pompe à eau qui est équipée d'un filtre à eau. Ça permet de filtrer les impuretés de l'eau. Elle est toujours activée. Ça veut dire qu'on a de la chance d'avoir des robinets à mi-tigeur. Il n'y a pas besoin d'actionner l'eau avec un bouton. C'est vraiment comme à la maison. Donc, c'est impeccable. Le circuit d'eau, il est très simple. C'est bien plus simple qu'un circuit électrique. On a à alimenter en eau la douche et l'évier de la cuisine. C'est plutôt simple. Il y a une partie eau froide qui va à la douche et à la cuisine et une partie eau froide qui passe par le chauffe-eau qui va chauffer 10 litres d'eau à 50 ou 70 degrés et ensuite qui retourne à la douche et à l'évier de la cuisine. Ça permet de prendre des douches chaudes. On l'utilise vraiment presque tous les jours. Franchement, c'est trop trop cool. Une fois qu'on a utilisé toute cette eau, il faut l'évacuer. Et du coup, nous, on l'évacue par le sol. C'est un gros tuyau d'évacuation qui va à deux réservoirs extra-plats de 40 litres chacun. Il me semble qu'ils font 10 cm de haut. Donc, ça passe sous le camion sans problème. Et du coup, on les a simplement mis en commun les deux. Et on va vidanger dans des aires de service comme les camping-cars. On vous conseille quand même de faire un schéma de votre circuit. Mais on va trouver ça un petit peu ennuyeux à faire. Mais bon, après, voilà quoi. C'est quand même le confort, c'est quand même la douche. C'est quand même, voilà. Je crois qu'on peut passer à l'étape suivante. Vient enfin une des dernières parties de l'aménagement. C'est les finitions et les éventuelles améliorations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà entre notre canapé et notre cuisine, il y avait un petit espace et sous le lit. Donc, on a créé un petit meuble de rangement où on va ranger nos casseroles, etc. Vous verrez ça dans notre van tour. On a décidé, du coup, de faire une déco un petit peu atypique. C'est vraiment un esprit bien à nous et bien comme on le voulait. Il fallait des tons de bois vraiment foncés, des tons verts forêts. Après, ça, c'est des choix esthétiques et c'est des choix de déco. Donc, ça, c'est la décoration. Et puis, les finitions, c'est de mettre des baguettes, de finir vraiment de faire un truc propre. Et donc, ça, au final, ça prend vraiment du temps. Mais, ça en vaut vraiment la peine. C'est ce qui va permettre à votre van, du coup, d'avoir votre identité et que vous vous sentiez super bien dedans. À chaque fois que vous rentrez dans votre van, vous êtes comme chez vous. Enfin, vous êtes vraiment dans votre petit cocon. Pour ce qui est de l'extérieur, notre projet, c'est quand même de voyager en longeant la côte et en faisant des sports de glisse, tels que le surf, le kitesurf, etc. Donc, il nous fallait un support de planche de surf. Donc, on a simplement mis un support sur la porte arrière. À la base, notre van, c'était un fourgon d'autoroute. Et du coup, il y avait des barres de fixation un peu partout. Celles-là, on les avait toutes enlevées, en fait, à la base. Et on les avait quand même gardées. On s'est dit, il faut en faire quelque chose de ces barres. Et on a trouvé la place parfaite. C'était de créer un support de roues de secours grâce à ces barres. C'était trop cool. Ça fait vraiment van un peu aventure. Donc, c'est vraiment stylé avec la roue à l'arrière. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir là-dessus. Malheureusement, en fait, on ne peut pas vraiment vous donner des codes parce que nous, on la fait sur mesure. On la fait petit à petit en découpant, en soudant. Je vous invite presque à faire vous-même la même chose si vous savez un minimum souder. Ensuite, on est tout simplement partis en test pendant une semaine. Ça nous a permis de nous rendre compte des éventuelles choses à changer ou à améliorer. Et du coup, on s'est déjà rendu compte que tous les ouvrants, on avait fait des petits rideaux isolants thermiques avec des boutons poussoirs. Et déjà, on s'est rendu compte que ça, ça ne nous allait pas. C'était trop compliqué. Ce n'était pas forcément bien. Donc, on a installé des petits volets occultants. Et ensuite, il y avait le plafonnier au-dessus des sièges conducteurs et passagers qui étaient encore d'origine. Donc, on s'est dit qu'on pourrait faire un truc un peu plus sympa pour intégrer en fait tout l'avant dans l'aménagement. Donc, on a couvert tout le plafonnier en jonc de mer. En fait, on a mis du scotch double face et puis de la bonne colle extra forte. Ça tient super bien. Puis après, on a mis des petites plantes murales en W comme Wapi Travel. Pour ce qui est du reste, on te laissera voir tout ça dans la vidéo du van tour qu'on va faire prochainement. En attendant, je te laisse juste une photo avant, après du van que tu vois un petit peu la transformation comme c'est énorme, comme tu peux partir de vraiment rien du tout et en faire un truc sympa, une vraie petite maison où tu te sens bien. Chapitre suivant. C'est enfin le moment du grand départ. On avait déjà prévu de commencer le périple par un petit stage de kitesurf en Bretagne et c'est chose faite. C'est vrai qu'on a vraiment accroché avec ce sport. Donc, on va continuer d'en faire. On est assez fan de tous les sports de glisse en général. Tu vas certainement en savoir un peu plus sur notre projet très bientôt. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada